Ma chaîne YouTube a 3 ans cette semaine, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonjour ! Bienvenue dans ce nouveau Crash Test ! Cette semaine, je vais essayer de réaliser une boule en aluminium poly. Ça sort tout droit des Etats-Unis, tout le monde fait ça en ce moment. Vous vous demandez sans doute à quoi ça sert ? Eh bien, à rien du tout, c'est plutôt pour le challenge et la satisfaction de faire quelque chose soi-même. Le principe est très simple dans l'idée, mais dans la réalisation, ça a l'air beaucoup plus complexe. Je vous propose donc que l'on voit ce que ça donne et qu'on commence tout de suite. Et pour information, non, il ne s'agit pas de faire une boule d'aluminium et de la foutre au micro-ondes. Ça, c'est totalement fake. Pour commencer, il va nous falloir du papier cuisson en alu. C'est la base. Et à l'aide de ce dernier, on va former notre balle. Il faut essayer de faire la forme la plus ronde possible dès le départ. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Retenez bien comment elle est maintenant, parce que normalement, à la fin de la vidéo, elle ne ressemblera plus du tout à ça. Pour l'instant, je dois dire que c'est quand même assez satisfaisant à faire. Bon, là, je pense que je ne pourrais pas faire mieux à la main. À présent, à l'aide de ce marteau que j'ai fraîchement acheté, on va frapper sur la balle afin de la rendre la plus sphérique possible et de compresser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le coup, je suis vraiment un bricoleur du dimanche. Donc c'est parti, je vais essayer de ne pas me casser les doigts. Regardez, ça marche vraiment super bien. Je pense que je vais retirer mes éléments de décor. Ça fait tout trembler, ce n'est pas possible. Voilà. Bon. Pour l'instant, elle n'est pas vraiment ronde. Je pense qu'il y a des heures et des heures de boulot, là. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas évident d'avoir une sphère parfaite, mais pour l'instant, je suis assez satisfait du résultat. Le seul problème, c'est que lorsque j'essaye d'arrondir par-dessus, eh bien, ça a tendance à s'aplatir par-dessous, ce qui est assez logique puisque mon plan de travail est plat. Du coup, je pense que je vais essayer avec une petite coupole arrondie, je pense que ça va aider à ne pas déformer ma balle lorsque je la façonne. Ok, ça me semble bon, ça a super bien marché, j'aurais dû faire ça dès le début. Regardez-moi ça. Jusqu'à présent, je suis assez fier de moi, mais on est loin d'avoir terminé puisque l'objectif final, c'est que l'on puisse se voir à l'intérieur tel un miroir. Franchement, on n'y est pas encore. Pour la deuxième étape, je vais utiliser du papier craft pour poncer la balle. Et avant de l'utiliser, je vais mettre des lunettes de protection. On n'est jamais trop prudent. Est-ce que j'ai la classe ? Je ne pense pas. Allez, c'est parti, j'espère que je vais m'en sortir. Donc voilà, ça enlève toutes les impuretés. Honnêtement, c'est vraiment pas évident cette histoire, ça prend beaucoup de temps, il faut être patient. Ok, donc voilà ce que j'obtiens après 20 minutes de ponçage, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. On va donc pouvoir passer à la suite. Je vais me laver les mains parce que là, c'est plus possible. Bon, ça part assez facilement. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Je vais polir ma balle avec ce magnifique outil. Je n'en ai jamais utilisé auparavant, donc j'espère que ça va marcher. Alors ? Ah oui, c'est bien rangé, mais c'est génial ça. Parfait, il y a tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur. Donc il y a différents niveaux de vitesse, ok. Et ici, on a les embouts. Je suppose qu'il suffit d'enclencher là. J'espère que je m'y prends correctement. Ok, donc là, ça a l'air bon. Je vais juste brancher pour voir si ça marche. 3, 2, 1. Ok ! Effectivement, je pense que ça va nous être utile. Je vais mettre un gant pour éviter d'en avoir plein sur les mains. Mes lunettes de protection. Et on ne sait jamais, un masque, ça peut être utile. Je ne sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Je ne sais même pas si vous m'entendez. Mais on va pouvoir y aller. J'espère que ça va marcher. Je n'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Je ne sais même pas si vous m'entendez. C'est l'art du bilan. Honnêtement, je suis assez satisfait du résultat. On est quand même passé d'un truc comme ça à une balle comme ceci. Alors effectivement, elle brille, mais on ne voit pas de reflet à l'intérieur. Je pense que c'est impossible d'avoir ce rendu-là sans machine professionnelle. Ce qui n'est évidemment pas mon cas. En tout cas, c'était un challenge intéressant à relever. Je me suis bien amusé. N'hésitez pas à reproduire ça chez vous avec les protections nécessaires. A vous de me dire si vous validez ou non ce crash test. Et si vous avez des techniques pour l'améliorer, je suis preneur. C'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. Ça permettra à de nouvelles personnes de découvrir mes vidéos. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici. Ou aller voir mes autres contenus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.